salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous proposer trois formations différentes pour ceux et celles qui ne connaissent absolument pas blender et vous souhaitez apprendre à modéliser différents types d'objets à taille réelle alors je vais commencer par une formation gratuite je vous montrerai à la fin vous allez pouvoir évidemment trouver celle ci je vais commencer donc par une formation gratuite où c'est vraiment dédié aux super débutants et super débutantes par rapport au blender vous ne savez absolument pas ce que c'est blender vous savez même pas comment le télécharger vous comprenez absolument rien à ce logiciel vous dit tiens j'aimerais bien commencer à modéliser les objets donc la première formation que je vais vous proposer c'est donc une formation gratuite de deux heures qui va vous permettre de comprendre comment modéliser et j'insiste sur ce mot des objets à taille réelle c'est vraiment très important de prendre ça en compte puisque dès le début si vous apprenez à modéliser les objets à taille réelle vous verrez que d'un seul coup vous allez mieux comprendre comment cela fonctionne donc là qu'est ce qu'on va faire bien pouvoir à cet endroit là je vais vous expliquer comment modéliser soit un tabouret une table la plainte les murs etc ça pourrait être simple on pourrait croire au début mais si je commence à vous montrer un objet par exemple comme ça que je mets en mode édition vous allez vous apercevoir qu'il va falloir que je vous explique ce que c'est qu'un point ce que c'est qu'un edge ou un côté ou ce que c'est qu'une face mais après évidemment il y a différents outils qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle de l'extrude du bevel on va faire on va essayer de mesurer celui ci donc par rapport à un outil de mètre pour voir un peu comment cela fonctionne et ainsi tu verrais que au fur et à mesure au début c'est assez simple mais après il va falloir évidemment complexifier la chose vous voulez en apprendre plus vous êtes curieux par rapport à cette première formation puisque début vous ne connaissez pas et vous dit tiens ok il est intéressant par rapport à ce qu'il fait je peux vous proposer une autre formation voilà donc une autre formation que je peux vous proposer qui par contre celle ci est payante qui coûtera 10 euros on va apprendre à modéliser ce genre d'objet voyez c'est un jouet en bois toujours pareil à taille réelle ça c'est une corbeille que je vous fournirai puisque dans cette formation on va vraiment se focaliser que sur lui puisque si vous regardez bien ici le tabouret qui est toujours à taille réelle on l'a fait ensemble dans la première vidéo première formation qui était gratuite là ce qui va m'intéresser c'est me focaliser par rapport à lui ce qu'on n'a pas qu'en revue ensemble sauf de la première formation je vais montrer un tout petit peu la couleur là on va se pencher sur la gestion des textures on va voir un petit peu plus comment envoyer avoir un effet comme ça par rapport à nos pièces et ainsi de suite ce qui m'intéresse c'est de vous montrer comment c'est à vous expliquer une première approche par rapport à l'implantation ou le ou l'insertion de textures de couleurs dans une scène une fois que vous avez fini celle ci si vraiment vous êtes curieux et que vous voulez continuer à apprendre cette fois ci tous les outils de modernisation par rapport au logiciel blender je ne peux vous proposer que ma dernière formation qui est la dernière qui a été mise en ligne sur frtoto.com de toute façon ces trois formations là vous les retrouverez sur ce site d'apprentissage cette fois ci c'est une formation complète alors comme je disais c'est une formation complète donc on va apprendre à modéliser tout ce que vous voyez dans cette scène alors si ici je fais shift a on va apprendre à modéliser une primitive type mesh curve surface metabole texte et pour le reste on verra ça dans d'autres formations qu'en est-il ben regardez ici je vais faire en sorte de mettre la couleur et voilà le genre de choses qu'on va apprendre à faire on va apprendre à modéliser tout de a à z texture et comprendre un peu mieux comment cela fonctionne par exemple si je prends le cas de cette lampe et je mets ici en édition vous allez voir que c'est un curve donc c'est une primitive type curve si je continue par rapport à mon thermos c'est pareil ici on a une primitive type curve si je prends ici le support de bougie si je viens à cet endroit là vous allez voir par contre celui ci c'est une primitive de type surface voyez que au fur et à mesure ce qui m'intéresse de vous montrer c'est comment cela fonctionne si je prends par exemple le cas de la bouteille ça c'est une primitive type mesh pas de problème on verra ça de a à z en parlant des outils bien entendu quand vous vous mettez ici en mode édition je vais tout vous expliquer par rapport aux outils qui sont ici tous les outils que l'on a ici que cela soit un bevel un extrude les edge loop, edge loop, edge loop offset ça va être le spin, spin duplicate il y a énormément de choses à comprendre et à apprendre on va voir ça tranquillement pour bien assimiler tout cela évidemment cette formation faisant plus de 23 heures c'est normal que vous allez apprendre beaucoup beaucoup de choses voyez encore un autre élément ici si vous met en mode objet ça c'est une primitive de type surface on va apprendre à faire ce petit camion on apprendra par exemple à faire ce genre de dés ça c'est les primitives type mesh et ainsi de suite là aussi tout ce que vous voyez va être fait à taille réelle c'est vraiment important et j'assiste là dessus ça c'est un petit une petite locomotive vous avez dû voir déjà dans mes différentes formations où j'aime bien à chaque fois utiliser celui ci là on aura une primitive de type métabole je vous expliquerai un peu comment cela fonctionne et pour finir vous avez ici une primitive de type texte vous voyez comme quoi j'essaye de parcourir par rapport à cette formation toutes les types de primitives et surtout modéliser les objets à taille réelle ce qui nous donnera ce genre de choses bien entendu histoire de rendre le truc plus cool au début ma formation était vraiment dédiée qu'aux outils de modélisation me suis dit si je vous laisse ici en noir et blanc avec une couleur on va dire un petit peu monochrome ça va pas être terrible donc autant vous expliquer là aussi on ira un peu plus en profondeur mais on ira pas au delà des choses parce qu'il ya vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça mais on verra un peu plus le module chez dit on verra un peu plus on verra pas mal de choses sur le découpage uv vous verrez qu'on a différentes parties qui vous permettront de bien comprendre qu'est-ce qu'on appelle le découpage uv et comment l'utiliser on verra la gestion ou l'insertion de textures on verra la gestion du shading on verra évidemment par rapport à la modélisation tout ce qui concerne les modifiers il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire façon regardez le chapitrage et vous verrez de quoi je vais vous parler bien entendu tout ce que vous voyez par rapport à ces trois formations que j'ai pu vous montrer à chaque fois au niveau du module ressources vous allez retrouver mais dit les différents objets que vous allez pouvoir récupérer les modifier faire ce que vous voulez c'est cadeau il n'y a aucun problème à ce niveau là donc pour finir comme je disais on retrouve ici la première formation qui s'appelle tuto blender initiation gratuite voyez comme je disais elle dure deux heures et ça vous permet de modéliser ça et de bien comprendre comment cela fonctionne vous voulez en apprendre plus pas de problème vous allez ici et là vous allez retrouver comme je disais le fameux tuto qui a 10 euros pour l'instant 9 euros c'est une petite promotion qui va vous permettre de modéliser un jouet en bois et surtout comprendre la subtilité des trous sur blender là j'ai remarqué il ya souvent des petites subtilités par rapport à ça je vous explique pas mal de choses précisément par rapport à ce jouet et si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin sur blender et mieux comprendre et assimiler énormément de choses sur les utilisations et bien je vous propose ma dernière formation qui est celle-ci qui s'appelle tuto blender formation complète modélisation et texture avec blender et pouvoir que ici si je défile à cet endroit là vous voyez on va apprendre donc les primitives type curve on va apprendre les sur face les métaboles les primitives type texte on verra ce comme je vous disais aussi au niveau du dépillage uv base le dépillage uv partie 1 partie 2 enfin vous verrez pas mal de choses évidemment on verra aussi la gestion des caméras la gestion des lampes qu'est ce que c'est qu'un world comment ça fonctionne qu'est ce que c'est qu'une map hdri on verra un petit peu les moteurs de rendu heavy et cycle pour bien comprendre cela et surtout mettre en scène vous l'aurez compris je suis formateur indépendant sur différents logiciels en l'occurrence blender et si vous regardez par rapport à mon nom je michel rosé vous verrez que je propose différents types de formation donc déjà avec ces trois formations croyez moi vous allez apprendre énormément de choses voilà écoutez j'espère vous avoir donné envie de suivre la première formation pourquoi pas la gratuite vous ne connaissez pas vous voulez absolument comprendre et apprendre comment je travaille pas de problème c'est justement fait pour cela et après à vous de voir si vous souhaitez acheter celle à 10 euros ou carrément celle la complète à 60 euros qui vous apprendra énormément de choses comme je vous dis tout ce que vous voyez en cette scène on apprendra à le faire je vous souhaite donc une bonne journée et peut-être à tout de suite